Les moteurs de recherche sont des outils indispensables pour naviguer sur le web. En effet, c'est grâce à eux que vous allez retrouver les pages web que vous ne connaissez pas. Ces moteurs de recherche, il y en a plein de choses que vous connaissez, notamment Google, Yahoo, Bing ou encore les géants chinois Beidou. Nous allons voir dans cette vidéo comment ils fonctionnent et comment vous pouvez retrouver une page web avec un compte mis qui vous intéresse grâce à certains mots-clés. Les moteurs de recherche utilisent des programmes autonomes robots que l'on nomme aussi des crawlers ou des spiders. Ces crawlers sont des programmes qui vont parcourir les pages web à la recherche d'informations et de mots-clés importants. En effet, lorsqu'un crawler arrive sur une page web, il va essayer de trouver les mots-clés importants qui sont associés à l'URL de la page pour ensuite les stocker dans une base de données. Par exemple, si je arrive sur la page lesbonprof.com, le crawler va référencer tous les mots-clés associés au titre Les bons profs. Par exemple, s'il trouve le mot enseignement, cela fait référence directement au mot prof et donc il va enregistrer le mot-clé dans la base de données. Une fois que le crawler a fini son travail sur une page web, il va suivre l'ensemble des liens hypertextes présents sur cette page HTML pour faire la même opération avec toutes les pages associées à la première page. Ainsi, il va parcourir l'ensemble d'un site d'internet très rapidement. Le crawler effectue cette opération en quelques millisecondes et à chaque fois qu'il va se trouver sur une page web, il va refaire cette même opération de stockage qui vont être enregistrées dans une base de données. Ensuite, cette base de données va subir en procédure d'indexation. C'est-à-dire qu'un algorithme va trier ces données et lui attribuer un score. Ce score va donc faire remonter le site dans le moteur de recherche. Ainsi, lorsque vous tapez un mot-clé, le site qui aura la meilleure indexation va ressortir en premier dans le résultat de votre moteur de recherche. Donc le score de cette indexation dépend de plusieurs critères. Le critère principal étant le nombre de pages qui va renvoyer vers votre site internet. Votre score d'indexation va donc augmenter si d'autres sites internet vont citer dans leur page votre propre site internet. Ainsi, si plus de sites vont faire référence à votre propre site, vous allez augmenter dans les résultats du moteur de recherche. Ce référencement, c'est ce qu'on appelle le référencement naturel ou SEO, le Search Engine Optimization. Il est à opposer au référencement payant que proposent certains moteurs de recherche qui permet en fait à des liens sponsorisés d'apparaître plus haut dans le moteur de recherche, moyennant une sorte d'argent. Sur le web, il y a donc des milliards et des milliards d'octets d'informations qui sont sauvegardées. Cependant, seulement 4% de ces informations sont accessibles via des moteurs de recherche. C'est ce qu'on appelle le web de surface. Le reste de ces données sont situées dans ce qu'on appelle le Deep Web. Ces données-là sont généralement des bases de données brutes issues des grandes entreprises, des gouvernements ou de tout autre objet connecté qui vont générer des données. Elles ne sont pas exploitables directement par un navigateur, mais elles sont pourtant bien présentes sur le web. Enfin, la dernière partie du web, c'est ce qu'on appelle le Dark Web. Contrairement à la légende urbaine, ils ne représentent pas les trois quarts du web, mais c'est seulement 6% du web. Et c'est sur le Dark Web que vous allez retrouver du contenu illégal ou des contenus d'argent. Enfin, pour conclure, il faut savoir que les moteurs de recherche enregistrent vos données de navigation dans ce qu'on appelle des cookies. Et ces cookies vont référencer l'ensemble de vos navigations, l'historique de vos recherches, etc. Ces données-là vont permettre aux moteurs de recherche de vous proposer des recherches personnalisées lors de vos prochaines navigations ou alors de revendre vos données à de la publicité pour vous proposer du contenu personnalisé. En effet, la gestion de ces données personnelles constitue un fondement économique de ces moteurs de recherche. On peut citer notamment des moteurs de recherche plus indépendants comme Quant qui justement n'enregistrent pas vos données personnelles.